Ambassadrice de la cause féminine pour plusieurs organisations internationales, le festival Le Chant des Linguers de Kumbaga Olu Sec est une continuité de son combat pour le bien-être des femmes. Nous avons envie à travers ce programme, notre volonté en tout cas et nos ambitions sont de réunir toutes les forces vives de la nation autour de ce programme pour mener le plaidoyer sur les thématiques du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel. Autonomisation des femmes, scolarisation et maintien des filles à l'école, lutte contre la violence basée sur le genre sont entre autres thèmes débattus lors de ce festival et des forums. Des distinctions de femmes engagées pour la cause sont au menu de ce festival. Vous savez en Afrique, les femmes africaines sont tellement âgées, elles font des choses extraordinaires mais avec l'éducation qu'on nous a donnée chez nous par nos parents de nous dire « Mettez-vous derrière, laissez les hommes devant, écoute ton mari, écoute tout ce qu'il te dit, ne réponds pas à tout, accepte tout ce qu'il te dit ». Du coup finalement, cela nous amène à confondre les choses et nous mettre toujours en arrière, même si on y brûlons. Voilà, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons envie de faire comprendre et de montrer ces femmes et de leur dire qu'elles aussi, elles ont le droit d'être au devant de la scène. Choisis comme premier pays pour accueillir ce festival après le Sénégal, les autorités maliennes saluent et soutiennent cette initiative. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ne pouvait rester en marge de cette belle initiative qui est inclusive et participative, marquée par des moments de communion, des rencontres, des réflexions à travers une série d'activités dont la conférence de presse tenue hier, ici même au CICB, ces forums, mais aussi des panels. Du 14 au 17 février, la capitale malienne va donc vibrer au rythme de la musique, mais aussi des messages engagés pour l'autonomisation des femmes.